Dans un monde rempli de petits fruits et légumes mignons, Avez-vous vu mes belles tomates ? Où le déterminisme et le craft est super easy, mon avocat. Ah bah j'ai encore créé un item miroir tiers. Nous avons envoyé nos meilleurs scientifiques ainsi que des archéologues renommés à la recherche d'une invention qui pourraient nous redonner cette randonnée, ce frisson et cette gloire d'antan. Ce qu'ils ont trouvé changé à le cours de l'histoire. C'est en 3000 avant Jésus-Christ que nous sommes allés chercher ces savoirs ancestraux. J'ai donné la roue par les studios qui vous ont apporté Battle for Borutopia. Aujourd'hui, Drainjoie Multinational et Corporate Bipop Universal Studios of Death, renommé pour cause de poursuit judiciaire, vous présente... Pass of Exil, Corgi Unleash. Le concept nous a utilisé l'intégralité du potentiel de la roue. Celle-ci va choisir le bulle que tu as joué pendant cette ligue, ainsi que ton testeur. Des milliers de bulle disponibles, la roue va décider de ton sort. Sois présent le vendredi 14 août à partir de 21h, ce strip de Rhinja, pour voir la roue qui tourne et accepte ta destinée. La ligue commencera le vendredi 21 août à 19h. Plusieurs soirées seront vétées à l'attribution des bulle pour team. Donc ne vous inquiétez pas si nous n'avons pas besoin de gâteau. Préparez-vous à vivre une expérience unique, vous jouerez sûrement un truc weirdo à ce à qui où personne n'aura oublié de commencer ce quoi qu'en fait. Ouh là là ! Oui, nous avons travaillé sans relâche afin de redonner cette partie RNG aux joueurs et leur permettre d'avoir une expérience comme ils ne m'ont jamais connue. Cette roue donne la possibilité de jouer des builds impensables pour certains et qui feront peut-être une nouvelle passion au sein de notre joueur. C'est à travers la roue que nous avons imaginé un joueur bien plus libéré du poids de la décision en relaisant le choix à la destinée. De ce fait, il pourrait profiter de la découverte pour approfondir des aspects du jeu qui n'ont jamais été touchés par lui et ainsi le faire progresser en tant que joueur mais aussi en tant que personne. La roue aussi n'est pas qu'un outil mais aussi une image représentant le délaissement du joueur aux mains du destin mais aussi la représentation d'un grand philosophe sur les moments difficiles qu'on prie. La retourne, pas trop liquidisée. La roue aussi n'est pas qu'un ou autre. Merci.